Salut à tous, c'est Domzouz, je suis Reprevencer S4 en pleine guerre contre le Eno, parce que je suis sûr que si j'aurais attendu qu'ils rejoignent la coalition, ils étaient morts. Au moins là, on est sûr qu'ils n'ont pas rejoint la coalition. Ça nous laisse une chance de frapper. Oh les mecs, si vous les ratez, d'ailleurs nous on ne les ratera pas. Bon, vous ne les avez pas ratés, c'est déjà ça. Allez, il faut qu'on reprenne position. Il y a une nouvelle armée bretonne qui vient de débarquer. Cap sur l'armée bretonne. Et ensuite, il va falloir qu'on se lance enfin dans l'invasion quand même, la véritable invasion du Eno quand même. C'est ce qu'on n'a toujours pas fait. Voilà, l'armée anglaise, on l'a ratatiné. Alors le deux étoiles tu poursuis et toi tu vas commencer la conquête du Eno au nord. Poursuis là-bas. Hop et hop. Voilà, c'est deux provinces du Eno, c'est fait. On va... Pourquoi tu n'as pas suivi toi ? Je ne t'ai pas donné l'ordre d'attaquer. Bien, vous, il va falloir que vous vous lanciez à l'attaque de Meckenburg. Regroupez-vous et vous allez devoir attaquer. Oh, putain de merde les mecs, là. Dans la conquête ottomane de Salerme. Salerme, c'est... C'est où Salerme déjà ? C'est là. Ouf. T'as rejoint de mes guerres ou t'as... Le Aragon ? Non. Bah comment tu fais pour être en guerre contre autant de monde ? Déjà, t'es dans une guerre ici, que t'arrives pas à gagner. C'est la merde pour toi, pourtant t'as 50 000 hommes. Ensuite, t'es dans une guerre contre l'Autriche et la Grande-Bretagne. C'est quoi cette guerre pourrie ? Aragon. Ok, bon bah celle-là on s'en occupe. Faut juste que tu gères les trop-autrichiennes qui normalement ne peuvent pas arriver. Est-ce qu'il y a eu une alliance France-Autriche ? Non, elles peuvent pas arriver. Et ensuite, t'es en guerre contre l'Ottoman. Et t'es soutenu par... Ok, bon bah normalement les Ottomans n'ont aucune chance de pouvoir atteindre mon territoire, donc je vais venir avec toi. Mais j'y crois pas beaucoup, je peux te le dire. Bon, l'armée anglaise s'est fait choper. La Servie qui donne du pognon. Ah, j'ai raté leur arm... Attends. Non, moi j'ai pas raté leur armée, c'est... C'est la Lituanie qui a raté leur armée. Je sais pas qui c'est qui... Le français... Tu pars en guerre contre qui la France, là ? La France qui est en guerre contre l'Autriche ? Attends. T'étais à lia qui la France ? Castille et Mantoux. Donc c'est Mantoux qui... Je comprends plus rien. Il y a des guerres, mais je comprends même plus d'où partent ces guerres. Franchement, la géopolitique d'enjeu, des fois, on n'y comprend rien. Attendez, j'ai quelques revendications à faire sur Brandebourg. Alors. On va prendre Thuringe, et on va prendre Padernes. Ok, tac, tac. Ok. Oula, il y a 50 000 hommes ! Les mecs ! Non, repliez-vous ! Oh, là encore. Arrêtez les attaques suicides, bordel ! Plus 3, toi tu feras mal. Donnez-moi 500 du cas. J'espère que vous avez des trous... Oh, c'est bon, vous gagnez du test. C'est le terrain peut-être ? Non, c'est juste que vous avez un putain de général. Apparemment, vous avez fait une belle bataille. Félicitations. En fait, c'était quoi l'objectif de guerre, déjà ? C'était les Flandres. Oh ! Oh, je suis un boulet, parce qu'en plus, j'ai mis un fort comme cible. Ah, ça, c'est pas intelligent du tout. Quand on met un fort comme objectif de guerre, c'est vraiment pas malin. Toi, tu vas pouvoir récupérer Gande. Tu me laisses une petite troupe là, et tu vas buter l'armée anglaise qui est juste au-dessus. On va bientôt pouvoir sortir Mécainebourg, ça va faire beaucoup de bien. Je fais une remontée au nord. On va prendre cette dernière province là. Gande qui est tombée, on passe en Artois. Il va y avoir une bataille sur Freeze ? Ouh, des rebelles, d'accord. Ah, ok. Attends, même le jeu, je vous... Le jeu est dans le futur. C'est un peu con ce qu'il vient de faire là. Tac, tac. Elle est dans les Flandres. On va se disperser un petit peu, parce que le nord est totalement sous notre contrôle. On va essayer de gagner un peu de temps. Attendez, est-ce que c'était bien le moment de la réélection ? 49 ans, t'es réélu, félicitations. Alors normalement, je peux sortir Mécainebourg de la guerre. Je vais la sortir tout de suite. On va gagner de l'argent. Enfin, on va essayer de gagner de l'argent. Cette alliance là. L'Autriche. Et c'est parfait. Tu vas aller faire la guerre au sud, toi. Vous, vous allez partir en guerre par là-bas. Est-ce qu'il y a d'autres Méconors à battre ? Bohème. Bohème est bientôt neutralisé. Ah non, pas du tout, mec. Ils avancent sur un gros bloc de ouf là-bas. Toi, tu veux avancer là. Toi, tu décales à Khaleesi. Oh, il y a un nouveau bloc qui vient de débarquer là-haut aussi. Franchement, ils déconnent pas, les Anglais. Ils sont combatifs. Moi, il faut juste que je m'assure que l'armée ottomane ne débarque jamais chez moi. C'est qui, eux ? C'est Haïr. Aragon, battez-vous mieux que ça. Je sais que vous êtes dans la merde, mais quand même. Vous pouvez faire mieux. Normandie. J'ai pas des morceaux d'armée ailleurs, moi ? Coupe-toi. Kho. Germant-toi. Nemours. Vous, je sais pas où je vais vous positionner. Prenez position à Barrois pour l'instant. Ah bah tiens, conquérés. Faut prendre Liège. Liège, on l'a pas encore fait tomber. Oh putain, il y a l'armée ottomane qui a vraiment fait le tour du monde en plus. Par contre, l'armée ottomane, je la prends pas avec une demi-troupe. Là, j'attends tout le monde. Les sciences, 5%. Voilà, à partir de maintenant, on va prendre tout de suite. Tertio amélioré. J'ai déjà les tertio améliorés. Accapite, accapite. Mortier. Doctrine, on prend pas la quantité, je veux la qualité. Le tout pour le tout, les mecs. Tout le monde en position à Champagne. Quoique non, pas Champagne. On va attendre la chute de cette prova Picardie qui vient de tomber. Regroupez-vous à Rettel. Parce que je pense qu'on va faire un affrontement près de Rettel. Faut qu'on chope l'armée ottomane. Il y a encore du monde dans cette armée-là. Faudrait que... Non. Je regarde où va l'ottoman. Ah, bah je suis désolé. L'ottoman, si jamais il part en chasse contre Aragon, Aragon est mal. Faudrait que j'envoie une armée... On va renvoyer... On va partir là-bas. Je vais tenter de sortir définitivement Bohème. Il n'y a rien à Bohème, c'est quand même 3000 hommes, 6000 hommes, c'est beaucoup d'hommes. Une dernière fois que je lève les impôts de guerre. Il faut surveiller cette armée-là. Parce qu'elle est un peu en territoire ennemi. Si on fait tomber cette province-là, on est bien. 14%. 37 000 ottomans, ils vont où ? Les mecs, je vous ai à l'œil. Vous verrez bien, je vous ai à l'œil. Vous comptez attaquer à 37 contre 50 ? Les mecs, vous n'êtes quand même pas suicidés à ce point-là. Il faut une fois ma deuxième armée, là. Ok, normalement on peut faire très cher à la Bohème, là. Enfin, on peut leur imposer une putain de paix. Vous lâchez vos alliances. Vous pouvez lâcher les liages plutôt dans cet endroit-là. Revenez, parce qu'on va faire certainement un affrontement contre l'armée ottomane. Il ne reste plus que l'armée de Mantoux qui est vivante. Préparez-vous à l'affrontement, les mecs. On ne va pas faire semblant. Par contre, arrêtez de vous suicider, les mecs. Passez votre temps à vous suicider. Ouais, ils vont en Alsace. Mettez-vous là. Toi, tu vas laisser de quoi faire le siège. Tu vas aller à Metz. Et on va faire certainement une attaque. Allez, on tente. Ah, et au passage, on aura un peu plus d'efficacité. Reste, c'est de la merde. Allez, go. Voilà, on a pété l'armée ottomane. Ouh, ils ont l'air de fuir juste au-dessus. Non, ils fuient où là ? Bon, je ne sais pas où est-ce que vous fuyez. Du coup, on va fuir sur Eino. Ils ont réussi à refaire une armée. Certainement, ils ont ramené ça de leur colonie. Regroupez-vous là-haut. On va te positionner à Nemours, toi. Oh, il y a une nouvelle armée ottomane qui arrive. Allez, on va partir direction Munich. Après, il va falloir que je me lance aussi à la poursuite de la vraie armée qui fait mal. Là, on n'a toujours pas le bon score. Liège qui est tombé, c'est parfait. Mettez-vous à Intagram. Comme ça, on va pouvoir mener le dernier assaut contre la dernière armée de Mantoux. Évidemment, il faut absolument que la coalition n'expose pas parce qu'on va se faire déboîter, sinon là. Alors, qu'est-ce qui est négatif ? Ça augmente l'influence de les bourgeois qui perdent en loyauté, les bourgeois qui perdent en influence. Ou l'éclair qui perdent en... Voilà, on va mettre les bourgeois dans la merde jusqu'au bout. Ça, ils ne feront pas chier. On a rasé cette armée-là. Allons s'occuper de l'armée de Mantoux, maintenant. Brandenburg, t'es en guerre contre qui ? Je ne sais pas contre qui t'étais en guerre, mais en tout cas, j'ai vu ton armée partir. Non, il faut que je mette une claque à l'armée de Mantoux. Il faut qu'on puisse les choper. Où est-ce qu'ils ont fui ? Tout le monde, direction Mantoux. Trévis. Ha ha ! On a chopé l'armée de Mantoux. Il fallait qu'on mette de sérieux dégâts sur votre armée. Sinon, on allait être dans le caca quand vous allez ressortir de la guerre. Pimon. Est-ce qu'il y a des forces ottomanes qui reviennent vers chez nous ? Pour l'instant, non. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il y a moyen que je puisse intervenir directement sur le territoire. 10 de prestige pour un stab, non. Par contre, perdre 200 du cas, ça ne me gêne pas. Va commencer le siège de Kony, c'est plus utile. Donc même si Mantoux bouche en armée, mes deux blocs d'armée sont suffisamment gros pour gérer. Oh putain, il y a des boss blocs là en plus. T'es en guerre contre qui, Mantoux précisément là ? Que contre moi, et à chaque fois tu tentes une sortie ? Oh là là, l'armée ottomane qui se promène. Là les mecs, il faut défendre. Défendez ici. C'est bon, t'es fait. Bon, il va falloir que je prépare une attaque contre les ottomans. La capitale c'est Mantoux. On n'est pas très loin de pouvoir y accéder. Crête qui est sortie de la guerre, je m'en fous un petit peu. Deuxième révolte. Mantoux qui veut sortir en paix blanche, c'est une blague ? Vous ne sortirez pas en paix blanche les mecs, croyez-moi. On va vous faire saigner. Non, c'est bon. Allez. Attends, il faut qu'on les garde nos points. L'Autriche est... Attends, j'aimerais tellement que Brandebourg parte dans une guerre. Connie qui est tombé. Est-ce que maintenant on a la route vers Mantoux ? Non, c'est Brescia qui nous gêne encore. Je ne sais pas, ils ont un... On a le terrain contre nous. Militaire, ils sont 22. Je suis 22 aussi. Je peux enfin l'apprendre. Niveau Doctrine, ils sont comment ? Ils ont défensives et offensives. Oui, on ne serait pas bien du tout. Ramenez-nous des renforts, on va attaquer. D'accord. Il y a une ressource qui a augmenté. Je n'ai pas trop regardé, mais... C'est du bon. Trévis qui tombe. Venez parmi nous. Elle est passée où mon armée ? Attends, le tour du monde qu'elle doit faire. Go ! Allez-y, mec, c'est l'attaque. Il faut péter cette troupe-là. Ah, tiens, il y a les Ottomans qui font assier chez moi. Ah, bah tiens, les Ottomans, ils ont récupéré l'Alsace. On va... Non, vous, vous partez à Brescia. Vous, on n'a pas accès à Mantoux. Bah tiens, vous, vous allez du coup, vous allez aller péter l'Ottoman. L'armée Ottomane à la maison, on va la casser. On va peut-être s'apprêter à signer une paix aussi, parce que ça commence à nous coûter cher. Voilà, armée Ottomane, on l'a virée. On reprend l'Alsace. J'ai un score de guerre de combien contre Mantoux ? Donc je veux des réparations de guerre, et vraiment beaucoup de sous. Combien il me reste ? 30. La Scandinavia a été créée ? GG les mecs ! Vous lâchez le vino. La France, vous la lâchez pas, sinon ils sont dans la merde. Je peux bien dépenser quelques points. Non, ça coûte trop cher. Allez ! Revenez à la maison. Je veux bien vous aller péter la deuxième armée Ottomane. Là, ce qu'on dit Navi, c'est très bien. C'est un peu l'une de nos roues de secours, comme on dit. Alors. Liège ? C'est 60 de score de guerre ? Comment ça se fait ? Je s'avoue que c'est une super province qui m'intéresse beaucoup. Je préfère ça. Ou alors je pars en paix séparée avec Liège. Ouais, paix séparée avec Liège. Ça coûte que 90. C'est pas trop non plus. De toute façon, c'est tous les pays habitués qui sont dans la coalition, donc il n'y a pas de problème. Voilà, hop, une paix séparée avec Liège. Et une paix générale. Où on prend nos deux provinces là. On ne va pas prendre de colonies, parce que de toute façon, on ne pourrait pas les gérer. Petite humiliation. Des réparations de guerre. Et non, un accès militaire là-bas, on s'en fout. Voilà. Bim. On va commencer tout de suite par payer ça. Plus tard, il faudra payer la reste. J'ai une dette que je ne peux pas payer de toute façon. C'est trop cher. Vous, vous rentrez à la maison. Je vais désactiver mes forts pour gagner un peu de sous. Oh la tradition de merde que j'ai. Il me reste la moitié de mes effectifs. Si l'Europe... Palatina qui rejoint... L'UBEK. Palatina a été libérée. Oh la honte quoi, pour l'Autriche. Et vous, vous vous formez quand la République des Donations quoi ? Qu'est-ce que vous attendez pour la former cette putain de République ? Est-ce que les mecs, vous me laissez l'accès militaire pour aller péter... Pour aller sauver Aragon ? On verra, on va tester. Ok. Il faudrait que eux me donnent un accès. Ah, Manteau serait prêt à me donner l'accès militaire. L'Autriche serait prêt à me le donner. Mais la France ne veut pas me le donner. C'est la Suisse ? Ouais. Non, il n'y a personne qui veut me donner l'accès militaire les mecs. Donc je suis désolé Aragon, mais tu vas te faire défoncer ton petit derrière, ça va faire très mal. Là j'ai quand même... J'ai monté mon réseau d'espionnage... On va dire assez haut. Ah non, même pas encore assez haut. Les clercs qui ne sont pas contents... Qu'est-ce que je... On va repérer une province de clercs, ou alors je leur donne Gande. Allez, je vais leur donner Gande. Je ne peux pas encore leur donner Gande. Enfin, une province de clercs... Ah, celle-là. Elle n'arrive pas à moi. 8 de devs ? Parfait, ce sera pour l'éclair. Et on va la rendre un petit peu plus performante. Voilà, ça, ça va leur plaire. Allez, commence. Les impôts, les impôts, les impôts... On a un 10 là. 7, 7. Ouais, bon. On fait monter les impôts lentement. Je peux accéder nulle... Ah ! Si je peux choper... Go ! Go, 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 go ! Remonter. Allez, je choppe tes 80 000 hommes. T'es réélu. Je vais te choper ta deuxième armée. Et voilà, deux armées... C'est quoi ? Celle-là, elle s'enfuit ? Les mecs, interdiction formelle qu'elle puisse s'enfuir. Vous la chopez. Toi, tu passes par ce côté-là. Non. Toi, tu vas là. Et toi, tu vas là. Pourquoi t'as le droit de traverser la France et pas moi ? Ah bah non, t'as pas pu traverser la France, en fait. Les mecs, avec la révolte qui vient de se passer, vous allez tous me péter la révolte. Non, elle n'a pas besoin de ça. Merci la croissée d'avoir fait un don et j'étendais haut. J'ai quand même fait beaucoup... J'ai fait énormément de dégâts à cette foutue armée. On va convoquer l'assemblée, du coup on va pouvoir prendre lui. Et je vais pouvoir recruter un plus trois qui coûte moins cher. Yeah ! Et je perds cette ducasse. Alors, les points qui m'intéressent le plus... Qui est-ce qui n'est pas loyal ? On peut... Ça, c'est bien. Ah oui, ils ont quand même réussi à prendre le truc, avant que j'arrive. Ok, alors maintenant que vous êtes là... Aragon a signé une paix blanche avec l'Ottoman, c'est très bien. Je crois que le Maroc vient de se faire plaisir. Alors, ça fait quoi ? Portugal cède à Maroc. Aragon cède à Diaroc. Ce traité coûte, nanana. Ah non, du coup, avec Aragh, pourquoi ? Euh, attendez, le traité, j'ai dû le rater parce que j'ai absolument pas lu qu'il y avait ça. Ça, c'est pas cool du tout, là. Je perds un de mes puissants alliés. Toi, tu vas te faire foutre, j'en ai rien à secouer. Euh, la Croatie. Pourquoi la Croatie a été libérée ? Il y avait une doux, d'ailleurs. L'Ottoman a grossi par là. Allez, on va diviser, on va réduire les dépenses militaires. Faut vraiment qu'on stocke des thunes. Il fait trop de monde ici. Eh ben, coupe-toi en deux. Et toi, coupe-toi en deux aussi. Je préfère quatre armées. Visuellement, c'est plus joli. Bon, il m'en faut pas plus. Tant que visuellement, c'est joli, c'est bien. Qui est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autres Holdenburgs dans la coalition, de toute manière ? Ok, alors, vous allez me former. Bim, ça a coûté cher. Commencer à convertir. 25, Luthiche. Pourquoi Luthiche et Liège ? Et Liège, ça dure longtemps. Ok, ben, Luthiche, si tu pouvais te dépêcher, ça m'arrangerait. Portugal qui subit une guerre. La France qui est en guerre contre la Grande-Bretagne. Toi, tu vas me détester de plus en plus. C'est pas bon du tout. Tradition militaire, ça va être très bien. Le Heno, il va falloir que j'aille faire des nouvelles revendications chez eux. Bon, au moins, la coalition n'a pas pu se renforcer. Ça, c'est quelque chose de très bien, parce que j'ai empêché la coalition de pouvoir fusionner avec Heno et Mantou. Et c'était une des choses qui était plus qu'important. Maintenant, ce qui est un peu gênant, c'est qu'il y a toujours Francfort et Brandenbourg qui font la coalition. Pardon. T'as d'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire péter la deuxième coalition ? Si on lance une attaque comme ça... Non, parce que Pologne est avec eux. Mais si je lance l'attaque sur Oldenbourg... Alors. Le bec, c'est de la merde. Palatina, c'est de la merde. Brandenbourg, Autriche, eux, c'est des gros morceaux. La France, c'est un gros morceau. Et les états pontificaux, ça reste un gros morceau. Mais je pense qu'il serait vraiment important que je les pète. Composition de mon armée. Waouh, je pense qu'on a un problème, il nous manque de cavaliers, là. Qu'est-ce qu'il nous manquerait d'autre ? Ça ferait 18. Alors 18 fois 2, 36. 36 fois 2, 72. Non, on était bien. On va rajouter encore... Allez, on a atteint ma limite. Voilà. Alors je pense que mon prochain plan d'attaque, ce serait de lancer la bataille sur Oldenbourg. En attaquant Oldenbourg, on fait péter la deuxième... On fait péter la coalition actuelle. Ce qui va grandement nous alléger. Allez, merci d'avoir suivi. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501